Musique Musique Chino-Vietnam, mais bon, il y a eu une grande bataille qui s'appelle Dê Ninh Bên Phu où les français se sont fait mettre dehors et bon voilà, ma mère est vietnamienne, mon père est français, donc on est rentré en France après la défaite française. Étant donné au Vietnam, j'ai toujours été plus petit que les autres, que ce soit à l'école ou partout, donc du coup, il y a des plaisanteries qui sont drôles, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont agressifs, donc voilà, il a fallu se faire respecter assez vite, donc j'ai jamais eu un très très bon caractère, du coup, quand on m'embêtait, je remettais les choses en place et je rentrais dans le tas. Ça m'a valu pas mal de désillusions au départ, il ne faut pas oublier, mais bon, je n'ai jamais lâché et puis peut-être que c'est pour ça finalement que je me suis dit que le karaté, ça serait peut-être une occasion d'égaliser les choses. Musique J'ai commencé le karaté en 69, j'avais 16 ans, et donc j'ai pratiqué le karaté pendant une quinzaine d'années jusqu'au plus haut niveau, puisque j'étais en équipe de France pendant plusieurs années. Ma première Coupe de France de karaté au bout d'un an de pratique, j'étais ceinture jaune. Coupe de France donc toute catégorie, il n'y avait pas de catégorie de poids, ni de niveau. C'était du hiponchobu, c'est-à-dire le coût décisif, un wazari ou un hipon comptabilisé. Pas de gants, pas de protection, c'est-à-dire pas de protection de pied, bien sûr, pas de protège-tibia, c'était interdit. La coquille était à l'époque facultative, le protège-dents n'en portait pas et c'était point nu. Il fallait marquer le point et donc voilà, c'était comme dans la rue, c'est celui qui rentrait, qui marquait le point, qui avait gagné. Il fallait être soit très agressif, soit au contraire, comment dire, être capable d'absorber un coup pour contre-attaquer dans le temps. Le hipon était très rarement donné, les coups au corps étaient portés à fond, donc il n'y avait aucun contrôle au corps. C'est-à-dire que quand quelqu'un mettait un mawashi, coup de pied circulaire dans les côtes, ma guérie, coup de pied direct au corps ou coup de poing au corps, et que la personne fait 20 ou 30 kilos de plus que toi, il le donnait sans aucun contrôle. Au niveau visage, le contrôle était relatif, c'est-à-dire qu'il y avait une touche qui était permise, mais elle ne devait pas blesser gravement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te faisais exploser le nez, il y avait un avertissement, mais si le coup arrivait et qu'il n'y avait pas de blessure apparente, le coup était comptabilisé. Du coup, quand on prenait un coup visage, on ne disait rien, on serrait les dents, on disait non, non, il n'y a rien du tout, l'arbitre venait regarder, tu le regardais, tu disais non, non, ça va, il ne m'a pas touché, et puis tu repartais au combat parce que finalement, il ne donnait pas le point. En 72, je suis parti dans la marine. J'ai eu la chance de pouvoir être embarqué et donc j'ai voyagé. Bon, à 20 ans, j'ai quand même fait presque le tour du monde puisque je suis parti un beau jour de Toulon jusqu'à Tahiti en bateau, en passant par le canal de Panama, etc. Moi, je faisais partie, j'étais plongeur de bord. Ça m'a permis, par exemple, de nager au milieu des requins, notamment pour la première fois. En Polynésie, dès que tu mets la tête sur l'eau, tu as des requins. J'étais aussi dans le corps de débarquement du navire, donc du coup, tu portes une arme, c'est une vie tout à fait différente. Ça m'a donné de l'expérience et surtout une vision différente du milieu dans lequel j'étais. Ça ouvre énormément l'esprit. Au retour, j'ai repris le karaté, j'ai repris tout ça, j'ai repris le cours de ma carrière et d'abord en tant que pratiquant et ensuite en tant que compétiteur. C'est là où j'ai eu le plus de résultats, bien sûr. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à enseigner. Regarde-le, 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 regarde-le. Regarde par par terre, c'est ici. Allez, allez, voilà. Allonge ta gauche, allonge ta gauche. J'ai participé aux sélections des championnats du monde en 1981. Je n'ai pas été pris. J'ai pensé que c'était une petite injustice. Dans la foulée, il y a eu les championnats de France en 1981 où j'ai gagné. J'ai disputé les championnats d'Europe à Venise l'année suivante. J'ai été disqualifié pour touche-visage contre l'anglais qui a fait troisième, je crois. Et puis, il y a eu la sélection pour les championnats du monde en 1983 à Sydney, en Australie, je crois. Encore une fois, je n'ai pas été pris. Donc, j'ai dit bon, allez, c'est bon. Je suis parti définitivement à la boxe thaïlandaise. Alors, le Muay Thai, à la fin des années 70, début des années 80, ça a commencé à arriver sur la France. Donc, Roger Pachy était le premier à faire les galas de boxe thaïlandaise à Paris, notamment les grandes soirées de Maubert Mutualité ou de l'Elysée-Montmartre. Toute ma carrière de prof, de coach m'a fait vivre des grands moments. Mes tout premiers champions, bon, les championnats du monde qu'on a fait avec Aurélien Duarte, notamment, ça a été des grands moments. Un combat également avec Rima Mitesch en Italie pour sa ceinture de champion du monde contre le local, contre Costa Guta, qui était le local de l'épreuve, qui était champion du monde en titre, qui rentre dans la figure de Krim pendant, comme un fou au premier round, il le met au sol, Krim est compté, il remonte, il est compté une deuxième fois, il remonte, il fait compter l'autre, il gagne le titre de champion du monde en Italie contre le champion. Ça, c'est des grands moments, des grandes émotions. Après, également, en MMA, les grands combats qu'on a pu faire avec David Baron, notamment au Japon, quand David Baron a battu Hayato Sakurai, au shooto, ça lui a donné, finalement, l'ouverture pour l'UFC. Des grands combats, également, avec Jeff Lenoy, avec Christophe Defreville, et puis, bon, le dernier en date, c'est quand même Carla Moussou, donc, les combats pour gagner le tournoi du Bellator. La motivation première, ça reste l'enseignement et ce que tu peux apporter à quelqu'un qui vient te voir, à travers les sports de combat et les arts martiaux, ce que tu vas lui apporter comme plaisir, comme force et comme renforcement pour sa vie de tous les jours. Avec l'expérience, je me dis qu'il ne faut pas trop avoir d'émotions parce que, justement, tu n'as pas le recul nécessaire. Au contraire, il ne faut pas être dans l'émotif quand tu es coach, il faut être dans l'analyse. Je veux dire, c'est comme avec un enfant. Quand tu as un enfant, il faut lui donner le maximum de ce que tu peux lui donner au niveau éducation, au niveau expérience, et à un moment donné, il faut le laisser partir. À combattant, c'est la même chose. Je veux dire, c'est la même chose. Je vous présente le petit marché qui va être le prochain grand combattant d'hautes tensions. Pas sûr !